Bonsoir ! Bonsoir ! Aujourd'hui, je rends enfin hommage à ma terre natale, la Côte d'Azur. On va préparer ensemble une spécialité niçoise à mi-chemin entre la pizza et la tarte à l'oignon et une pisse à la dière. Allons-y ! Pour faire cette recette un petit peu nostalgique, j'ai décidé d'inviter la plus belle et la meilleure des cagoles, Romain Joukiewicz ! Coucou les compagnies ! La première étape pour la pisse à la dière, c'est bien sûr, les oignons, la pâte, saladier. Tu peux mettre la farine, la levure, levure de boulanger, ensuite on va mettre de l'huile d'olive, environ 8 de cuillère, et 1, 2, 6, 7 ! Et maintenant, on va rajouter 8 cl d'eau. On va aussi rajouter les épices du sud, du sel, du poitre, du romarin, alors j'ai pas du romarin frais, alors c'est du romarin pas frais, du thym. J'ai beaucoup de chance parce que ma mère allait cueillir le thym et elle me l'a donné, elle est gentillée. Shout out to Monique ! Shout out ! Tu pétrives ? Allez ! Tu n'utilises toujours qu'une seule main pour pétrir ? J'ai envie de te pétrir comme une pâte à pisse à la dière ! Hop, tu la lisses parfaitement, une belle boule. Elle est prête, on va la laisser reposer pendant une trentaine de minutes. Allez, repose-toi bien petite pâte. I love you so much ! On va passer aux oignons. André, gars, viens ! Nous allons couper les oignons avec des lunettes de soleil parce qu'on n'a pas envie de se mettre à pleurer. Parce que c'est trop larmante. Vous voulez couper sur la longueur ? Un kilo d'oignons, c'est beaucoup, c'est vite chiant, j'avoue. Comme ceci, hein ! Alors maintenant, vous allez entendre l'oignon qui se coupe. Rapprochez-vous un petit peu. Oh oui ! N'empêche, quoi qu'on en dit, les lunettes, c'est assez efficace puisque je ne pleure pas alors que vous le savez vous-même, je pleure d'habitude tout le temps quand je coupe des oignons. Pendant qu'il finit de les couper, on va faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Comme ceci ! Est-ce que tu n'as pas pleuré ? C'est tout ! Ça, c'est le saleur au dessus, là ! C'est parti, c'est la touille ! C'est la touille, 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 c'est la touille. Et en gros, on va rajouter les mêmes épices qu'on a mises dans la pâte tout à l'heure. C'est les poids, en gros. Oumarine et le ting. Je le mets à l'issue. On a utilisé des oignons blancs des Cévennes qui sont très sucrés, du coup. Si vous n'en avez pas, il vaut mieux rajouter un petit peu de sucre au moment de la cuisson pour que ça confise bien, quoi. Les oignons sont quasiment cuits. Pendant qu'ils finissent, on va préparer la pâte. On va mettre le four à préchauffer, 200 degrés. 39 degrés. On met un peu de farine. Elle est enroulant ! Tout doucement. En soi, si votre pizza labière n'est pas trop régulière, ça donne un petit côté maison encore plus, tu vois. Ma pizza labière est trop régulière. Les gens pensent que je l'ai achetée au supermarché. On va maintenant mettre cette pâte sur la plaque. Tu as compris ? C'est un dégustage. C'est incroyable. C'est fondant. Il fait doigt. La recette originale contient normalement des anchois. Mais moi, je n'aime pas du tout ça, je n'en mange pas. Donc, on va passer cette étape. Mais si ça vous tient à cœur, vous pouvez en ajouter. Ce qu'on ne va pas oublier, c'est les petites olivettes. Et elles sont aux herbes de Provence et à l'ail. Tu veux en goûter ? Et on va les parsemer. Il n'y en a jamais trop des olivettes. Et on va enfourner ça pendant 20 minutes. Pendant la petite bébé ! Céline, nous avons 20 minutes à tuer. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire ? Afin de rendre un hommage complet à ma région, je pourrais me mettre en tenue du Sud ? Je vais transformer Céline en Cagoré du Sud. Pour ce faire, nous aurons besoin de maquillage. Prenez du con. Prenez du con. C'est bref. Fontain ! Pour la tartine. Parce que la Cagoré, elle n'y va pas moulo. Si vous pensez qu'il y en a trop, c'est qu'il y en a toujours pas assez. Une fois l'étape terminée, nous allons mettre de la poudre matifiante. Oh merde, c'est un peu trop mieux. Je suis très sorry ! Oulala, la Cagoré aime la couleur. Donc nous allons lui faire les yeux bleus. Elle avait bien la plage, du coup elle avait que ses yeux. On dirait une vague. Donc maintenant que nous avons appliqué le bleu sur les yeux, nous allons mettre un petit peu de paillettes. Donc maintenant nous allons un petit peu rajouter de blanc au milieu comme ça pour faire un effet 3D. Je m'y vois. Maintenant que nous avons fini avec les paillettes et le bleu, nous allons un petit peu mettre des mascaras. Oui ! C'est quoi cette mascarase ? Hé 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 ! Nous allons s'occuper un petit peu des saucilles. Voilà, nous allons maintenant ajouter un petit peu le crayon pour en effet un ordre plus bleu aussi. Nous allons ronzer la bitch parce qu'elle était à la bitch ! Ha 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 ! T'es racontant ? N'allez pas avec le dos de la brosse. Je n'ai pas compris le coup. Et voilà, maintenant que Céline a enfin repris les clairs, nous allons mettre un peu de blush parce qu'il n'y en a jamais assez. Nous allons maintenant passer aux lèvres. Une cagorne a toujours les lèvres. Un rase ! Comme ceci. Pour ajouter la définition, on va mettre le contour un petit peu plus fouette. Et c'est parti ! On va mettre un petit peu de gloss parce qu'il faut que ça brille ! Maintenant que nous avons mis les lèvres, nous allons mettre un petit peu de highlighter. Et voilà ! Elle est prête ! Mon make-up il est prêt, la piste à la dière elle est prête. Moi je te dis, on va passer à table à la dégustation. C'est parti ! Ouah ! Ça a l'air incroyable ! Je crois qu'elle est aussi belle que moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Et moi je suis Romain ! Et bien on est bien arrivés, on est bien installés ici, c'est sympa ! Romain ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis une calotte ! On a l'habitude dans notre petite émission de comparer le bon plat qu'on a préparé avec un petit quelque chose. Aujourd'hui on rend l'hommage au sud, on va comparer ça avec l'huile d'olive. Je te serre un peu d'huile. Hop là ! Ah mais c'est vrai qu'on s'envoie à l'hommage du sud. C'est vrai qu'on va dire que vraiment là je me sens transporter dans le nez aussi. Vraiment, c'est léger ! Alors moi je vous recommande pour l'été, pour une compagne d'avocatia, un verbe d'olive. Alors vraiment, c'est super ! Du coup je te propose de passer à la pissaradienne. Coucou ! Je t'invite à dégouster le pune. Moi aussi au final je vais manger ! C'est vrai ! Un, trois, bien ! Les doigts ont bien fondu, je sens que j'ai vraiment aimé ce bain d'huile. C'est vraiment on le ramène chez ma grand-mère en 1998. Etant enfant, je me souviens adorer la pisse saladière. Entre la pisse saladière, il y a le petit verre d'huile. Alors moi, j'avoue que c'est un peu plus cas parce que j'adore les deux. Je n'ai pas envie de faire de jaloux. La pisse saladière est vraiment trop bonne. Si vous ne savez pas choisir, prenez les deux ! Un poquito, et on la mangea ! Vous pouvez maintenant préparer une pisse saladière aussi bonne que de l'huile d'olive. Enfin, bien meilleure que de l'huile d'olive. Je vous en prie ! Abonnez-vous ! Mettez des likes ici sur cette vidéo ! N'oubliez pas de me follow sur Instagram, Twitter ! Thank you so much for watching ! Bye, bye !